Prière matinale quotidienne du lundi au vendredi avec Bishop Eli à 7h30 de New York ou à 7h30 de la Caraïbe de Bastère A Paris, pendant l'heure d'hiver c'est à 13h30 Pendant l'heure d'été c'est à 12h30 Priez, prions ensemble avec Bishop Eli sur sa chaîne Youtube Que Dieu vous bénisse Avec Dieu c'est toujours possible Que tous ceux qui respirent, viens louer l'éternel Levez-vous, à Noël Toquez, viens louer ton Dieu Papa, viens louer ton Dieu Maman, viens louer ton Dieu Y'a qu'à t'obiner la colopétie Danser pour l'éternel Garde du siège au milieu de la louange Célébrez, célébre, 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 célébre les «Tocques », viens louer ton Dieu Mal que les problèmes, mal que les soucis Venez louer ton dieu, venez louer ton dieu Louer ton dieu, j'aurai tous les petits Ne baissez pas les mains Venez louer Jésus Venez louer La victoire est dans la louange C'est le secret mes amis Car ton dieu est le tout puissant Celui qui croit sur l'éternel De cuir à ses parents et chanter à ses louanges Viens louer ton dieu, venez louer ton dieu Papa, venez louer ton dieu Petit, venez louer ton dieu Josuette suis venu, деле croit sur l'éternel Ve soient les éternel Petits, venez louer ton dieu En féminin de la commune Mes venez louer ton dieu Et danser pour ton Dieu La gâteau de venir dans sa tomba Venga, va-y dans par Jesus Christo A tu, A tu, A tu, A tu Et ainsi Quiero caminar con Christo Come on and dance for Jesus' love my brother Yeah Yoca Ezequiel Vengui Yoca Ezequiel Vengui Yoca Ezequiel Vengui Yoca Ça tombe dans mon côté 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 Bina, Bina, Bina Danse pour lui mon ami Danse pour l'éternel Il pleuve ou qu'il neige N'arrête jamais la louange Car Dieu t'a créé pour la louange Fixez le regard sur Jesus Christ Qui est l'auteur de la foi Et celui qui l'amène à la perfection Bah Ezequiel Vengui Je t'ai dit C'est la fin Mereuse Une boîte de thon. 2,15 euros. 8,15 euros. Je vous montre bien que j'ai de l'argent pour payer. C'est en fonction du prix que je vais payer. C'est en fonction du prix que je vais payer. C'est en fonction du prix que je vais payer. C'est en fonction du prix que je vais payer. Voilà ce que j'ai acheté. Ce n'est pas que je ne veux pas payer. Je vous montre bien. Ce n'est pas que je ne veux pas payer. Je ne peux pas payer. Je ne peux pas. Je ne peux pas accepter. Je ne peux pas accepter. Je ne peux pas payer. 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 font tout en nous, et nous nous peut prendre des dispositions où tout en nous ne peut pas faire. Mais nous ne peut pas rester dans une situation. Au lait des mounes, j'avais un pas de tête d'argent à l'air, pas de quoi de l'eau, qu'a continué à faire. Nous ne peut pas. La vie trop chère, nous ne peut pas manger. Grand mouna, nous ne peut pas. Ma maman, nous avons fait une couche, nous avons obligé de payer 24 euros, alors qu'en France, c'est 6 euros, 7 euros. Nous avons une bouteille d'huile, nous avons obligé de payer 4 euros. Alors qu'en France, il y a 1,20 euros. Qu'ils auront accepté ça. Ça prendrait tête. Nous ne disons pas que nous ne voulons pas faire. Nous avons besoin de manger. Nous avons fait. Nous avons besoin de prix respectables. Bien dit de l'eau, vous dites que la croix, c'est l'argent de poche que vous prenez six enfants. Mais nous, ce n'est pas l'argent de poche. C'est notre vie. Vous pensez que cette opération sera un premier pas pour payer ? J'ai l'argent pour payer. Je ne prends pas. Voilà l'argent. Je ne suis pas en train de m'inviter. Je ne prends pas. Vous pensez que cette opération sera un premier pas pour payer ? C'est un premier pas. En pas de Tewaluray. En 2009, c'est ce qu'il avait dit. Nous étions le petit Wallyu de ces petits enfants. Aujourd'hui, j'en ai dit non. Bonjour, chers amis, téléspectateurs. C'est avec une très grande joie que ce matin ou ce soir ou cet après-midi, dépendamment de votre physio horaire, que nous allons partager la parole de vie et la parole de Dieu. Saint-Esprit, puisses-tu m'inspirer, puisses-tu me parler, puisses-tu parler à chacun de nous. Tu connais le besoin de chaque homme. Tu connais la situation de chaque personne. Et tu es capable de répondre à chacun en particulier. Maintenant, je viens prendre autorité sur tout esprit d'opposition, tout esprit de distraction, d'empêchement, de manque d'entendement. Oui, ça existe. Qui voudra mettre la confusion et la distraction. Au nom précieux de Jésus, les fils de Dieu. Alors, je vais faire suite à mon message d'hier. Hier, je prêchais sur les problèmes, la gestion de nos problèmes. La gestion de nos problèmes parce que comme j'ai toujours dit, un chrétien qui n'a pas de problème est lui-même un problème. Si vous n'avez pas de problème, ce n'est pas normal. autrement dit, si le diable ne vous embête pas, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Voyez, si le diable n'essaye pas de vous nuire, c'est que vous êtes inefficace, c'est que vos prières ne lui dérangent pas du tout, c'est que vous ne l'inquiétez pas du tout. Normalement, le diable doit être inquiet à propos de toi. Je ne sais pas si tu comprends ce que je suis en train de dire. Le diable a plus peur de toi que toi, tu as peur de lui. Le diable, lui, il sait la puissance qui est en toi. J'aimerais que tu comprennes que le diable sait la puissance qui habite en toi. Il sait les dégâts que tu peux causer par tes prières à son royaume et à son plan. Lui, il sait. Et malheureusement, nous, les chrétiens, nous ne le savons pas. Beaucoup de chrétiens ignorent la puissance que Dieu a mis en eux. Beaucoup de chrétiens ignorent ce qu'ils sont. Beaucoup de chrétiens ignorent, autrement dit, leur identité spirituelle. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit dans Ephésiens 1 « Je prie le Père de notre Seigneur Jésus-Christ de qui toutes les familles sur la terre tirent son nom afin qu'il vous donne d'être fortifié dans votre homme intérieur qu'il vous ouvre les yeux spirituels et les yeux de votre cœur afin que vous sachiez quel est l'héritage qui s'attache à son appel quelle est la puissance qu'il a mis à votre disposition quelle est l'espérance qui s'attache à son appel quel est l'héritage que nous avons et quelle est surtout la puissance qu'il a mis à notre disposition laquelle puissance qui a ressuscité Christ Jésus d'entre les morts est-ce que vous êtes conscient de la puissance que Dieu a mis en toi voyez l'Occident est conscient des bombes qu'elle a reçues et la Russie aussi est consciente de la frappe nucléaire de l'Occident et personne n'ose attaquer l'autre vous comprenez personne n'ose attaquer l'autre parce qu'ils connaissent les dégâts une troisième guerre mondiale une confrontation entre la Russie et l'OTAN c'est la fin du monde eux tous savent autrement dit c'est un suicide collectif mais malheureusement les chrétiens ne sont pas conscients de la puissance qui est en eux est-ce que vous êtes conscient de la puissance qui est dans vous est-ce que vous êtes conscient que votre prière peut sauver votre famille que votre prière peut sauver votre pays voyez Daniel tout seul a prié et Israël a été béni Daniel tout seul Moïse est tout seul a prié et Dieu qui avait décidé d'exterminer les juifs a changé David Jésus est tout seul a prié le système solaire s'est arrêté j'aimerais que l'apôtre Jacques dit Elie était un homme de même nature que vous il pria avec instance pour qu'il ne pleuve pas il n'a pas plu et il va prier encore avec instance il pleut l'une de l'une d'ignorance la plus flagrante et regrettable c'est l'ignorance des chrétiens à propos de la prière l'apôtre Jean dit si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui n'amène pas à la mort qu'il prie et Dieu redonnera la vie à ce frère à dire votre prière peut faire que ce pasteur qui est dans le péché se relève votre prière peut faire que ce frère qui vit dans les désordres se répande mais l'ignorance fait que la plupart des fois nous critiquons à un tel frère on la vit boire à un tel frère on la vit avec telle femme à un tel on préfère critiquer mais dites moi je ne sais pas quelle est cette âme qui a été sauvée par la critique je ne sais pas si vous connaissez une âme qui a été sauvée après avoir écouté les critiques les critiques détruisent plutôt qu'autre chose alors soyez plutôt des intercesseurs des hommes et des femmes qui intercèdent des hommes et des femmes qui prient afin que les choses changent votre prière prenez conscience peut changer votre pays peut changer votre frère peut changer vos parents peut changer votre mari voyez prier pour votre mari peut changer votre prière peut changer votre femme votre épouse votre prière peut changer votre enfant votre prière Prenez conscience de la puissance de votre prière Lorsque vous allez prendre conscience que votre prière est puissante Vous n'allez plus négliger la prière Lorsque vous allez prendre conscience que votre prière est puissante Vous n'allez plus critiquer inutilement les gens Mais vous allez prier pour les gens Lorsque vous allez prendre conscience de la puissance de votre prière Vous n'allez plus vous battre dans la chair Vous allez investir votre temps à adorer et à prier Prenez conscience que vous avez la puissance Celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans ce monde Et vous savez, j'ai tellement pris conscience J'ai tellement réalisé l'ignorance de beaucoup de chrétiens sur la puissance qu'ils ont A un tel point que souvent dans mes émissions Je vais dévier les prêtres vaudous et les magiciens En Guadeloupe, j'ai défié tous les occultistes Et maintenant à Paris, je suis en train de refaire la même chose Je suis en train de défier des prêtres vaudous qui passent sur les antilles Et sur tous les antilles Pourquoi je le fais ? Non pas pour m'inventer Pour vous démontrer que nous avons une puissance tellement grande Que nous n'avons pas à avoir peur de ces aventuriers et ces farceurs Nous avons une puissance tellement grande que Moi, je suis Congolais de Rochi Côté maternel, je suis des Tchilingues Village Tchilingues, Mwaka Kalonji Tukasai Oriental Côté partenaires, je suis Moumbal Des deux côtés, c'est la sorcellerie à l'extrême Et j'ai constaté que dans ma famille Il y a des gens qui vivent dans la peur de la sorcellerie Je vous dis, dans ma famille Il y a des gens qui vivent dans la peur de la sorcellerie Chez les Bacongo Les Bacongo, père des oncles Et j'ai remarqué que même les chrétiens vivent dans la peur de la sorcellerie C'est parce qu'ils ignorent C'est parce qu'ils ignorent celui qui habite en eux L'apôtre Paul dit Celui qui habite en toi est plus fort que celui qui est dans ce monde Celui qui habite en toi est plus fort que le sorcier, que le sataniste qui est dans ce monde Le jour où tu vas comprendre ça Tu auras plus de paix Plus de joie Tu passeras plus ton temps à adorer Dieu A méditer la parole Merci de partager cette vidéo Dans les réseaux C'est la plus belle offrande que vous puissiez m'offrir Si vous réalisez que cet enseignement est biblique et qu'elle te fait du bien Partage-le aux autres Ça ne te coûte rien Ça ne te coûte rien de cliquer sur partage et de partager ça de contact La peur des sorciers donne un accès aux sorciers dans votre vie La peur des sorciers donne un accès aux sorciers dans votre vie Voilà pourquoi vous ne devez pas vivre dans la peur des sorciers Vous ne devez pas avoir peur de ces gens Vous devez prendre conscience que Jésus est en vous Et que vous êtes plus que vainqueur Par le sang de Jésus Alléluia Donc Nous allons partager sur ce thème Pourquoi tant de problèmes Dans la vie d'un enfant de Dieu Hier on a commencé à aborder ce sujet Mais je tiens à vous dire Malheureusement Lorsqu'un chrétien Passe de tant de problèmes Parfois certains disent Il a ouvert une porte au diable Parfois certains disent Qu'il a péché Je remarquais ça C'est comme le cas de Job Job a eu quelques problèmes Bien tragiques encore Plus tragiques que parfois Ce que nous avons Mais ses amis ont tout de suite déduit Que Job a dû commettre un péché quelque part Ils ont essayé de fouiller Job Et de le convaincre qu'il a commis un péché quelque part Mais Job était sûr de sa relation avec son Dieu Job était sûr de son intégrité C'est très important que vous soyez sûr De votre position devant Dieu Lorsque Élie s'est présenté devant les gens Il ne s'est présenté pas comme un prophète Mais il disait L'éternel devant qui je me tiens est vivant Donc sa position Son positionnement spirituel Était très important Quelle est votre position spirituelle Actuelle Êtes-vous en ordre avec Dieu Êtes-vous sûr d'être dans la parole C'est très important Vous devez être sûr Que vous êtes dans la parole Que votre vie est en règle Que vous craignez Dieu Et que le sang de Christ vous couvre de tout péché Et là vous pouvez vous présenter Devant la puissance des ténèbres Avec assurance Parce que vous savez que Christ est en vous Et avec vous Malheureusement Il y a beaucoup de chrétiens Qui ne sont pas sûrs de cela Celui qui est en vous Est plus fort que celui Qui est dans ce monde Christ habite en vous J'aimerais que vous preniez conscience Que vous n'êtes pas n'importe qui Mais je tiens à vous dire Que Jésus a eu de sérieux problèmes Jésus a eu de sérieux problèmes Il a eu même des morts sur son chemin Lazare est mort Lazare est mort d'une manière tragique Et brusque En plus Jésus est revenu apparemment en retard Mais je vous dis Dieu n'est jamais en retard Quand vous marchez avec Dieu Vous aurez des problèmes mes amis Nous aurons tous des problèmes Mais lorsqu'on garde la communion Avec le Saint-Esprit Nous aurons toujours la solution Le Saint-Esprit ne vous abandonnera jamais Il ne vous délaissera jamais Jésus veut aller à Jérusalem Il n'a pas de voiture Problème mes amis Je ne sais pas si vous voulez Jésus qui veut aller à Jérusalem Tout le monde l'attend Ils disent Voix Le fils de Dieu va venir Les femmes préparent leur panne Ils mettent leur panne par terre Ils importent des rameaux Pour l'accueillir comme un roi Et Jésus dans sa logistique Il n'avait pas de voiture Il marchait à pied C'est un problème Peut-être pour vous Ce n'est pas un problème Mais c'est un problème sérieux Donc Jésus avait des problèmes Mais il avait toujours la solution Et Dieu va lui dire Le Saint-Esprit va le révéler Dis à tes disciples D'aller à Jérusalem Quand ils vont se rapprocher De la ville Ils vont voir un âne Attaché Un âne Que personne au monde N'est monté dessus Un âne Que personne au monde N'est monté dessus Vous comprenez ? Ça c'est le plan de Dieu Le plan merveilleux de Dieu Dieu avait un plan Hallelujah Et Jésus va dire Lorsque le propriétaire de l'âne Va vous demander Pourquoi vous prenez mon âne ? Répondez-lui Le maître en a besoin Donc Dieu va déjà préparer le cœur Du propriétaire de l'âne A céder l'âne à Jésus Oh my God Le plan de Dieu est merveilleux Si vous prenez conscience Combien votre Dieu est grand et puissant Si vous prenez conscience Combien est grand ce Dieu Que nous prions Et que nous invoquons Le plan de Dieu est merveilleux J'aimerais que tu comprennes Que le plan de Dieu est merveilleux Et que quand vous marchez avec Dieu Dieu sait aplanir votre chemin Dieu sait préparer le cœur En votre faveur C'est triste De l'ignorance que nous avons Ça m'a triste De constater que nous avons Une ignorance Terrible sur la puissance de Dieu Jésus Christ a dit aux pharisiens Escrits aux saducéens Vous ne connaissez ni les écritures Ni la puissance de Dieu Les chrétiens aujourd'hui Ignorent les écritures Et la puissance de Dieu Vous avez un Dieu tellement puissant Mes amis Nous avons un Dieu tellement puissant Que vous avez tort de déprimer Vous avez tort de désespérer Vous avez tort de pleurer Vous avez tort Vous avez tort Vous avez tort Je tiens à vous dire Que Dieu agira en son temps Dieu agit toujours en son temps Dieu a un temps fixé Vous voyez Pour Moïse Pour Moïse il y a 20 ans fixé Pour Abraham plutôt Tu as promis Abraham un enfant Pendant 10 ans L'enfant ne venait pas Et la 9ème année L'éternel Jéhovah va prendre un corps humain Il va descendre avec deux anges Il va parler avec Abraham Il dit l'année prochaine Au temps fixé Il y a un temps fixé pour ton mariage Il y a un temps fixé pour ton travail Il y a un temps fixé pour ta guérison Il y a un temps fixé pour ton miracle Il y a un temps fixé Il y a un temps fixé Arrêtez de douter Dites-vous qu'il y a un calendrier divin Dieu a un calendrier pour votre vie Il y a un calendrier que Dieu a tracé pour votre vie Il y a un plan Dieu fait chaque chose en son temps C'est comme quelqu'un qui plante un manguier Et qui veut qu'après un an cueillir des mangues Non Le manguier porte des mangues Septième année Tu plantes le maïs Au bout d'un an ou six mois je pense Les arachides Au bout de trois mois ou un mois Chaque plante a une époque Où il donne ses fruits Chaque prière a un temps Où il donne son fruit Donc si tu n'as pas le fruit excompté aujourd'hui Ce n'est pas que Dieu n'a pas répondu Dieu peut te répondre aujourd'hui Mais tu verras le résultat au temps fixé Dieu peut exaucer ta prière aujourd'hui Mais tu verras le résultat au temps excompté Dieu peut prier Tu dis Seigneur Dieu brise le célibat Je demande un mariage Dieu t'exauce aujourd'hui Mais ton mariage est programmé pour trois ans Ça ne veut pas dire que comme ça tarde Et pendant trois ans que Dieu ne t'a pas exaucé Dieu t'a déjà exaucé Maintenant il faut t'investir Dans les actions des grâces Et dans la louange Remercie Dieu Pour les choses que tu n'as pas Mais dont tu es sûr Qu'il t'a déjà exaucé Qu'un jour tu auras Notre Dieu est un Dieu fidèle Il est un Dieu fidèle Les problèmes vous en aurez Nous en aurons Et dites-vous que la taille de votre épreuve est proportionnelle à la taille de votre foi Je tiens à le répéter La taille de votre épreuve est proportionnelle à la taille de votre foi Plus vous avez une foi Si vous avez une foi de trois étages Vous aurez des montagnes de trois étages Si vous avez une foi de dix étages Vous aurez des montagnes de dix étages Vous comprenez ? Les épreuves que Dieu peut permettre que je puisse vivre Peut-être toi Tu ne le vivras pas C'est pour cela La Bible dit Dans Pierre Dieu qui est fidèle Ne permettra pas que vous soyez tenté au-delà de votre force Autrement dit Que vous soyez tenté au-delà de votre foi Donc si un problème t'arrive Tu es capable de le résoudre Si Dieu permet qu'un problème t'arrive C'est parce qu'il a confiance en toi Et il sait que tu es capable de le résoudre Alors quel est le but du problème ? Pourquoi Dieu permet que nous traversons certaines épreuves ? Les épreuves accroient notre sensibilité 1. Quelqu'un qui a été malade va comprendre les malades Quelqu'un qui a été en prison va comprendre les prisonniers Une femme enceinte peut comprendre les femmes enceintes Quelqu'un qui a eu des enfants peut comprendre la souffrance des parents Un pasteur qui n'a jamais eu des enfants comme un curé Il ne peut pas comprendre ce que c'est la souffrance d'un parent Et c'est la raison pour laquelle Dieu permet que nous vivons certaines épreuves Enfin que nous ayons une sensibilité Vous allez me dire mes bichos Quelle est la base publique de votre affirmation ? Quand vous lisez dans Hebreu La Bible dit Christ a été tenté en toutes choses Enfin d'être un parfait intercesseur Pour intercéder Christ a été tenté en toutes choses Enfin d'être un Oh my God On va voir ça Hebreu 4 Verset 15 Hebreu 4 verset 15 On va voir ce que cela dit Ainsi Hebreu 4 verset 14 Ainsi puisque nous avons un grand Souverain sacrificateur qui a traversé le ciel Jésus le fils de Dieu Demeurons fermé dans la foi Que nous professons Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur Qui ne puisse compatir à nos faiblesses Au contraire Il a été tenté comme nous en toutes choses Sans commettre de péché Il a été tenté comme nous en toutes choses Donc Christ Les épreuves Ont un résultat C'est d'augmenter notre sensibilité Nous sommes capables de comprendre la détresse de quelqu'un qui n'a pas à manger Seulement si c'est vrai Nous n'avons pas eu aussi non plus à manger Donc l'une des raisons pour lesquelles Dieu permet les épreuves C'est d'accroître notre sensibilité Notre compassion Compatir Compatir La deuxième raison pour lesquelles Dieu permet les épreuves C'est la croissance de votre foi La foi grandit par les épreuves Comme on dit L'or qui est périssable est éprouvé par le fait À combien plus faute raison notre foi Comment dit Smith Wingsworth ? Oui, Smith Wingsworth C'est un homme qui avait ressuscité plus de sept morts Un jour, les étudiants d'une école biblique Lui ont posé la question Quel est le secret d'une grande foi ? Smith Wingsworth va répondre Une grande foi C'est une foi qui a remporté de grandes batailles Vous voyez David en se présentant devant Goliath Il avait déjà auparavant vaincu le lion et l'ours Et sa foi a grandi Il s'est dit Si je peux tuer un lion et un ours Ce n'est pas Goliath que je ne pourrais pas tuer Et surtout l'ours est très grand Donc Goliath pensait qu'avec sa taille Il allait impressionner David Alors que David avait affaire à un ours Plus grand et plus grosso que lui Quand un ours se met debout C'est spectaculaire C'est 400 kilos debout Donc la foi Grandit avec Les batailles Voilà pourquoi des fois Et puis Troisième raison Dieu permet les épreuves Pour nous enseigner Il y a des choses que tu ne comprendras pas Vous savez moi j'ai une chaîne Que j'aime beaucoup Elle s'appelle Una Je l'ai acheté en France En province Au nord Elle a pris l'avion Je l'ai amené ici Mais ce chien quand elle s'ennuie Cette chaîne là quand elle s'ennuie Elle mange les murs Elle mange des prises Elle bouffe tout autour Je l'ai acheté des jouets Mais ça n'empêche pas que Qu'elle s'ennuie Elle mange du bois Elle mange le mur Elle mange la porte Elle avait commencé à manger Les prises électriques Je lui ai tiré les oreilles Je lui ai dit Tu ne manges pas ça Elle ne comprenait rien Jusqu'à un jour Elle a mangé tellement La prise des secteurs Qu'elle s'est fait électrocuter Elle s'est fait électrocuter Depuis lors Croyez moi La chaîne a compris la leçon Une fois pour tout Elle ne touche plus jamais Les prises des secteurs Elle a compris Elle touche le mur Elle touche tout Mais quand tu vois Les prises des secteurs Elle ne touche plus Voyez Il y a des choses Que nous comprenons seulement Par l'expérience Tu peux dire à quelqu'un Ne fais pas ça L'adultère est un péché Il ne faut pas comprendre Il faut qu'il tombe dans l'adultère Et que Dieu le frappe Malheureusement Certains n'ont rien compris Et ils ont perdu leur vie Ils ont perdu leur vie Malheureusement Et je ne le souhaite pas pour vous Donc il y a des leçons Que nous apprenons Que par les épreuves Et par les épreuves aussi Dieu nous arrête Dieu te dit Ne va pas là On n'écoute pas Mais Dieu est obligé De mettre un barrage Ta voiture tombe en panne Ta voiture a brûlé Ou l'avion a brûlé Dieu te dit Ne voyage pas Mais tu veux voyager Et Dieu va permettre Que la voiture brûle Tu vas pleurer Ah ma voiture a brûlé Mais c'est Dieu Qui t'a épargné Même pas Dieu va permettre Même que tes ennemis Brûlent ta voiture Pour t'empêcher De prendre un chemin Peut-être Qui va te coûter la vie Voilà pourquoi Moi aujourd'hui Je ne me pose pas Beaucoup de questions Quand on me dit La voiture est tombée en panne J'ai dit Seigneur merci Tu sais pourquoi Quand on me dit Que ta voiture a brûlé J'ai dit Seigneur merci Il y a une soeur La soeur Geneviève Ma chérie Sois bénie ma fille Je t'aime beaucoup Elle m'avait offerte Une de ces voitures Qui ne roulait plus J'ai gardé la voiture Chez moi Et mon beau frère Un jour est venu Je lui ai offert la voiture Ils ont pris la voiture Arrivé dans un tunnel La voiture a brûlé La voiture a brûlé En plein tunnel Je ne sais pas Qu'est-ce qui s'est passé Mais Dieu sait Pourquoi Il permet Toutes choses Obéissez à Dieu Parfois c'est dur Parfois c'est pénible Ma chérie Ma fille Mon fils Mais je tiens A te dire Que Dieu a toujours raison Dieu a toujours raison Dieu peut permettre Que ton mari s'en aille Vous savez il y a des fois Vous êtes marié Avec quelqu'un d'inutile Qui ne vous apporte Rien de bon Dieu peut l'écarter Parce qu'il n'est plus utile Il devient nocif Et dangereux Et dangereux pour toi Et toi tu es là En train de pleurer Ah Seigneur mon mari Ah Seigneur mon mari Ah pourquoi tu as permis ça Seigneur mon mari Ah Seigneur J'ai une soeur là Qui est dans mon église Elle vivait avec un homme Et cet homme là Était un meurtrier Cet homme là A un passé judiciaire grave Cet homme là Avait déjà tué Son ex femme Elle avait déjà été Il avait déjà été En prison Mais la prébie De mon église Ne savait rien Elle a accueilli Le monsieur Et vivait avec le monsieur Jusqu'à ces 15 jours Le monsieur s'en va Les messieurs Prends je crois Un âge Ou un coutelas Pour la menacer Elle va aller Porter plainte A la gendarmerie On va lui dire Mais ce monsieur là C'est un multirécidif Elle avait tué Son ex femme Voyez Des fois Elle non peut partir C'est un cercueil Qui est parti Des fois Une femme peut partir C'est Dieu Qui met la confusion En lui Pour qu'il s'en aille Vous savez Il y a des gens Qui ne peuvent pas Se répandir Vous pouvez les supplier Elle va jamais Avouer la vérité Il va jamais Avouer Il va jamais Se convertir Parce que Dieu a décidé Que son sort Est clos Je vais vous montrer Des versets Moi quand je prêche Je m'appuie Sur la parole Je vais vous démontrer Des versets Qu'il y a des gens Dont les sorts Le Bible dit Il est impossible De leur ramener A une nouvelle répentance Hébreu 4 Il est impossible De les ramener A une nouvelle répentance Puisqu'ils ont déjà Christifié Christ Quant à ceux Qui ont goûté Aux dons spirituels Qui ont connu Les puissances à venir S'ils retournent Encore dans le péché La Bible dit Il est impossible De les ramener A une nouvelle répentance Impossible Tu peux leur parler Des dieux Tu peux leur ramener Mais ils vont pas Se répentir Parce que leur sort Vous allez me dire Mais Vous allez me dire Mais Quel est ce verset biblique Bishop On va voir cela Que Dieu livre les gens Hein Vous allez voir cela Dieu les a livrés Vous allez voir que Voilà Romains 1 verset 26 Romains 1 verset 26 Comme ils n'ont pas jugé Bon de connaître Dieu Dieu les a livrés A leur intelligence Déréglée De sorte qu'ils commettent Des actes indignes Ah Romains 1 On commence à 24 Romains 1 verset 23 Et ils ont changé La gloire du Dieu Incorruptible En images Représentant L'homme corruptible Des oiseaux Des croix du pète Et des reptiles C'est pourquoi Dieu les a livrés A leur Impurité Selon Les convoitises De leur cœur En sorte Qu'ils déshonorent Et même Leur propre corps Et qui ont changé La vérité de Dieu En mensonge Et qui ont adoré Et servi la créature Au lieu du créateur Qui est béni Éternellement Amen Nous voulons voir Psaume Psaume 81 Verset 12 Alors je les ai livrés Aux penchants De leur cœur Ils ont suivi Leur propre conseil Dieu dit Je les ai livrés Aux penchants De leur cœur Amen Donc vous voyez Que Le Seigneur Pe Livrer Quelqu'un Le Seigneur Pe Livrer Quelqu'un Voyez Ephesians 4 Et 18 On dit Ils ont l'intelligence Obscurcie Ils sont étrangers La vie de Dieu A cause De l'ignorance Qui est en eux A cause De l'endurcissement De leur cœur Amen Donc des fois Quand quelqu'un Consciemment Réfice D'obéir à Dieu Abuse De la grâce De Dieu Dieu le livre A son péché Dieu le livre Parce que son sort Est terminé Il faut que Quand vous prêchez Quelqu'un La vérité Quand vous demandez A quelqu'un De se répandir Ou vous insistez Quelqu'un Ne se répand pas Il nie Ou il refuse Se répandir Comprenez que Dieu l'a livré C'est comme Pharaon Pharaon Dieu l'a livré Pharaon Dieu a endurçu Son cœur Dieu voulait montrer Sa puissance Au peuple égyptien Mais Pharaon Étant que roi Il a maltraité Le peuple de Dieu Dieu a décidé De le châtiller Dieu a endurci Son cœur Il y a des gens Qui ont un cœur Endurci Tu peux le prêcher Le supplier Mais son cœur A été endurci N'insiste pas Voilà pourquoi Jésus Christ Lui-même N'expliquait pas Les paraboles A la foule Il expliquait Les paraboles Aux disciples Il ne perdait pas Son temps Des fois nous les pasteurs Ou les chrétiens Nous perdons notre temps Avec des gens Qui ne valent pas la peine Il y a des gens Qui se moquent de Dieu Ils connaissent la vérité Ils connaissent la puissance De Dieu Mais il a décidé Consciemment De vivre dans les désondres Et de désobéir Ce genre de personnes Il ne reste que le châtiment Il ne va jamais confesser Il ne va jamais se répandre Il va nier Même quand il va Moi j'ai vu des gens Qui ont les cancers Il est en fin de vie Mais il ne confesse rien Il refuse Mais le Saint-Esprit Me montre quelque chose Mais la personne Il préfère Il y a des gens Qui sont capables De mourir Par fierté Ils préfèrent Mourir Quand quelqu'un Se répand C'est qu'il n'a pas commis De péché Impardonnable Parce que quand on commet Le péché Impardonnable Au blasphème Contre le Saint-Esprit Dieu va te livrer Il va endure sur ton coeur Tu ne peux pas te répandir Voilà pourquoi L'apôtre Paul Il est impossible De les ramener A une nouvelle Répentance Vous n'avez pas vu des pasteurs Vous le conseillez Mais il vit dans le désordre Vous le parlez Il vit dans le désordre Vous pouvez faire tout ce que vous voulez Mais le monsieur Connait la parole Il vit toujours dans le désordre Même quand il va faire semblant De se répandir Il va encore retourner Dans son désordre C'est parce que Dieu l'a livré Faites attention mes amis Ne jouez pas avec Dieu Des problèmes Vous en aurez Nous en aurons Mais il faut savoir Garder sa paix En pleine tempête En pleine cyclone C'est comme Jésus En pleine tempête Il garde sa paix Il dort Apprends à garder ta paix Et à faire confiance Que ma vie Est entre les mains de Dieu Ma vie Ma famille Ma santé Est entre les mains de Dieu Il a dit que Jamais il me délaissera Jamais il ne m'abandonnera Il ne peut pas mentir Ce Dieu Il m'a promis Que jamais Il me délaissera Jamais il ne m'abandonnera J'ai confiance en lui Qu'il prend soin de moi Qu'il veille sur moi Je ne vois pas la solution Mais je sais que la solution Aucune tentation Ne peut nous arriver Sans qu'il soit au-delà de nous Dieu qui est fidèle Ne permettra pas Qu'on soit tenté Au-delà de nos forces Mais avec la tentation Il trouvera les moyens Il prépare les moyens Dès nous en sortir Donc dis-toi que Avant que le problème n'arrive Dieu a déjà préparé la solution Dis-toi que Dieu a déjà préparé la solution Pour te sortir de tes dettes De ce divorce De cette maladie De cette confusion Dieu a déjà préparé Même quand tu ne vois pas Même quand tu n'arrives pas A t'imaginer Comment tu vas t'en sortir Même quand tu n'arrives pas A imaginer Comment cela peut arriver Aie seulement confiance Que Dieu ne t'abandonnera pas Et que Dieu a prévu Une solution pour vous Il trouve un chemin Dieu trace un chemin Là où il n'y a pas du si Il agira Dieu trace un chemin Là où il n'y a pas du si J'aime bien ce verset Dans l'Ecclésiaste Qui dit Celui qui craint Dieu Trouve une issue En toutes circonstances Celui qui craint l'éternel Trouve une issue En toutes circonstances Il y a une ici Dis un peu ça A autre voix Là où tu es Il y a une ici Je ne sais pas comment Je ne vois pas comment Humainement Je ne vois pas D'où viendra la solution Mais je sais que Dieu A une solution J'ai une dame Floccati Je permets de citer Ce nom Florence Floccati Elle a été victime D'erreurs médicales Le médecin L'a opéré Et l'a utilisé Comme un cobaye A son issue Il a installé Un appareil Dans ses reins Ce qui a affecté Son coeur Et son muscle Cardiaque A rétrécit Les médecins Ont dit Il n'y a pas de solution A part une transplantation Cardiaque Et même L'opération C'est 50% Des chances Et puis on lui a dit Que son coeur Peut s'arrêter D'un instant à un autre Et on va lui donner Des médicaments Expérimental encore Elle m'a appelé Elle m'a dit Bishop Eli Médicalement C'est fini Et quand tu attends ça Ça te touche Au coeur Je me suis mis à prier Je priais Je priais Je priais pour elle Et j'ai ressenti Cette parole Prophétique Je l'ai appelé Je lui ai dit Les médecins Seront étonnés Écoute bien Les médecins Seront étonnés Du changement Qui s'opérera En toi Parce que Dieu Est en train De faire quelque chose Tu m'en parleras Et un jour Elle a senti Le Saint Esprit La chaleur Du Saint Esprit Dans son coeur Elle a senti Une paix Elle a dit même A sa fille Le Saint Esprit Est en train De m'opérer Elle est allée Voir le médecin Le médecin A fait le test Quand le médecin Lit le résultat Le médecin Est devenu rouge Le médecin Est devenu tout rouge Il ne comprenait rien Il m'a dit Mais ça c'est rare Ton coeur Qui était malade A 80% Le muscle Le muscle de ton coeur Qui était infirme A 80% Il ne l'est maintenant Qu'à 10% C'est rare C'est inexplicable Dieu Il est tout puissant Ne désespère pas Un nom a dit C'est ta fin Mais Dieu A le dernier mot Pour ta vie Garde ta foi Alléluia Alléluia Malimbi 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 To Kulomai Sois patient Mama Malimbi 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 Tokulomai Nous allons nous ressortir Car Dieu est fidèle Jésus a vaincu la source Jésus a tribut le droit Yes Alors les grimes Le nom de Jésus Est au dessus de tout nom Tout le genou fléchira Tu as le pouvoir Et rien ne peut te nuire C'est la parole de Dieu Malimbi 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 Doucement Triomferons Sois pas pressé Quoi seulement Malimbi 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 Yeah Oh Oh Malimbi Nous allons triompher L'élément 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 Lève-toi Ils tomberont à ton côté du mille à ta droite Tu ne seras jamais atteint J'ai la victoire au nom de Jésus Ritio Kavlogamot Adabasalikissibakoukater Au nom de Jésus Tu genoux fléchira Toute arme est forgée contre toi Et sans effet Ça c'est la parole du Dieu J'ai la victoire au nom de Jésus J'ai la victoire J'ai la victoire au nom de Jésus J'ai la victoire au nom de Jésus C'est une expérience J'ai la victoire au nom de Jésus Sous-titrage ST' 501